Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors beaucoup d'inquiétudes. Il y a deux grands événements qui ont marqué cette semaine. Il y a d'abord l'Espagne. L'Espagne qui a du mal à emprunter et qui, quant à l'emprunte, c'est à des taux élevés. On a noté un écart de taux avec l'Allemagne de plus de 4%. Et puis il y a les États-Unis qui ont annoncé des statistiques mitigées et la Réserve fédérale qui a déclaré qu'elle ne renouvelerait pas un effort d'assouplissement monétaire. Alors dans ces conditions, Isor, et là je demande à Madame Isor voyante, est-ce que vous croyez qu'on va continuer à consolider ? Alors c'est difficile de prévoir et donc je ne peux pas répondre à votre question. Par contre, on va se raccrocher au fameux dicton boursier. Il y en a un qui dit « sell in May and go away », ce qui veut dire « vendez en mai et sortez du marché ». Alors il y a tout de même une raison à ce dicton. Ça peut se justifier parce qu'entre juin et août, 80% des sociétés distribuent leurs dividendes. Et ça, ça pourrait peser sur le CAC 40 à hauteur de 2,5-3%. Donc vous nous prévoyez un été mouvementé. On verra. Du côté des valeurs, on a noté une très belle performance, celle d'Altran qui est même la plus forte hausse du SBF 120 depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez trouvé de bonnes explications à cela ? Alors effectivement, depuis le début de l'année, à peu près 60% de hausse, donc une très belle performance, vous l'avez dit. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, Altran se trouvait dans une situation plutôt difficile il y a quelque temps. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien qu'il y a une croissance, que les marges devraient encore continuer à s'améliorer et puis que le groupe se développe. On l'a vu récemment dans les pays émergents. Et puis à côté de cela, la valorisation reste malgré tout attractive, malgré l'ascension dont vous avez parlé, puisque le titre ne se paye qu'en soi. Ces résultats attendus pour 2012. Et d'ailleurs, plusieurs bureaux d'études sont encore très positifs sur le titre. Donc si les marchés ne s'effondrent pas, Altran pourrait encore progresser. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada